Bienvenue donc de retour, on est le 2 février 2022 pour le séminaire sur la théorie critique et la praxis au XXIe siècle. Alors j'avais pas exactement fini la question du concept de race la dernière fois et donc je voudrais reprendre la conclusion pour ensuite donner quelques instants pour une conversation des questions avant d'entamer la deuxième problématique, enfin la problématique pour aujourd'hui qui est la question de la critique et la praxis dans ou bien de la prison. En préparation donc pour le séminaire de la semaine prochaine Revolution 713 sur George Jackson, Albert Woodfox, Paul Redd et à la fois lire et agir en prison. Donc je vais commencer par reprendre vraiment la conclusion sur cette question de race, je vous demande s'il vous plaît si vous pouvez d'éteindre vos appareils audio, il n'y a pas trop d'interférations, d'interférations, d'autres sons. Bon alors, nous avions passé pas mal de temps à penser avec Stuart Hall dans son livre remarquable, ses conférences sur race, ethnicité et nation, The Faithful Triangle. Et Stuart Hall termine ses conférences sur une note assez inspirante, très belle, une note, il essaye d'articuler une alternative, un imaginaire alternatif d'un sujet qu'il appelle diasporique, donc en utilisant le concept de diaspora, de la diaspora, comme forme de subjectivité. Et c'est une imagination qui est assez fluide, qui change, qui est multidimensionnelle, et qui n'est pas victime de cette unidimensionnalité de la notion d'identité. Et donc il essaye d'éviter à la fois l'unité de l'identité d'un côté, mais aussi il essaye d'éviter avec cette notion de diasporic subject, il essaye d'éviter la fluidité, la manière dont les signifiants de race et d'essinicité changent et se déplacent. C'est dans ce contexte-là qu'il parle d'une politique de l'identité et non pas d'une, ce qu'on appelle en anglais, identity politics. Identity politics, vous savez, c'est un terme qui est très difficile aujourd'hui, qui est associé à une certaine rigidité de la pensée, donc on a une certaine identité, il faut faire une politique sur la base de son identité. Ce qui propose, en contraste avec identity politics, c'est une politique de l'identité où l'identité est une question de champ de possibilités et de positionnalité. Et donc la politique de l'identité qu'il essaye de développer est beaucoup plus fluide, c'est un mouvement, c'est un devenir, ce sont des positionnalités. Et donc, dans son texte, il parle pas tellement d'identité, mais plutôt de position qui bouge et qui sont fluides d'une identité qui sont transformées par l'histoire et la culture. Et on retrouve ça très bien dans son texte, vers la page 130 de son texte, où il écrit que l'identité n'est pas une question d'essence, c'est très important ici, donc c'est vraiment, ça retourne aux questions ontologiques, phénoménologiques avec lesquelles on avait commencé ce séminaire. L'identité, il dit, n'est pas une matière d'essence, mais de positionnement. Et donc il y a une politique possible de l'identité qui serait une politique de la position et du positionnement. Et ce qui fait que, ce qui est important pour Stuart Hall dans cette conception culturelle et historique de l'identité, c'est de ne pas être figé en place politiquement, mais plutôt que d'être ouvert à la transformation, à la fluidité, à la multidimensionnalité. La question pour lui n'est plus qui suis-je, qui sommes-nous, mais qui pouvons-nous devenir ? Il écrit ça d'une manière très éloquente à la page 174, c'est la dernière page, c'est la conclusion de ses conférences. C'est la manière dont il termine son intervention. Le projet, le rôle théorique en relation avec les nouvelles politiques de différence, les politiques culturelles, ce n'est pas, il écrit, ce n'est pas de penser comme nous l'avons toujours fait et croyant, en espérant tenir un terrain ensemble sans changement, mais plutôt d'apprendre à penser d'une manière différente. Alors, c'est une vision, je dirais un peu romantique, parce que c'est une vision du devenir, dans un sens nichéen, du devenir plutôt que de l'être, une notion de transformation, de fluidité, d'ouverture. Alors, j'aimerais proposer que là où Stuart Hall termine avec cette notion de fluidité, représente un troisième paradoxe, et peut-être le paradoxe le plus important pour une discussion des questions de race et d'ethnicité. Vous vous rappelez, les deux paradoxes dont il nous parlait, premièrement, c'était le fait que les conceptions biologiques de race rentrent toujours de nouveau dans nos conceptions, dans la conception de race, à travers la porte de derrière. Comme vous vous rappelez, il avait cette belle expression où les notions scientifiques, génétiques, biologiques de race ont été expulsées par la porte de devant, mais rentrent dans notre discours à travers la porte de derrière, disons. Et ça, c'était le premier paradoxe, le paradoxe qu'en fait, dans le discours aux États-Unis, dans le discours en Angleterre, dans le discours anglo-saxon, la notion biologique de race finit toujours par avoir un rôle. Il y a toujours un élément de centre, il y a toujours un élément de descendance dans la notion qui est utilisée couramment de race. Alors, ça, c'était le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'était qu'à la fois ceux qui s'opposent à la notion de race et à l'utilisation de la notion de race, ainsi que ceux qui l'utilisent, qui en abusent, donc à la fois ceux qui en abusent, et de l'autre côté, ceux qui essayent de changer le discours et de nous amener à un nouveau contexte, finissent toujours les deux par avoir des assumptions assez similaires sur la conception de race et même les aspects presque biologiques ou physiques de ce concept. Alors, ça, c'était les deux paradoxes qui ont donné naissance vraiment à son intervention en 1994 dans The Faithful Triangle. Je dirais qu'il y a donc ce troisième paradoxe qui émerge et qui est sous-jacent, qui n'est pas explicite dans ce texte, mais c'est le paradoxe de l'identité. Parce que ce concept d'identité qui émerge dans le texte Hall, mais bien sûr dans toute conversation sur la question de race, ça émerge d'abord chez Hall vers la page 70, ensuite ça devient vraiment important dans cette troisième conférence. Ce concept d'identité, je pense, aurait eu besoin d'une quatrième conférence dédiée à ce paradoxe qui est cette tension, ce conflit, cette contradiction, peut-être cette dialectique entre d'un côté la rigidité des notions raciales d'identité, le fait qu'il faut s'identifier sur le recensement américain dans une boîte et qu'il y a des effets associés à cette identification, et de l'autre côté, la fluidité dans ces notions d'identité qu'on veut toujours retrouver, qui représente l'idéal de l'identité. On retrouve tous les deux dans ce texte de Stuart Hall, bien sûr le dernier avec cette aspiration, cette vision, cette ambition à la fin de ces conférences, d'avoir des positionnalités, d'avoir une subjectivité diasporique qui est fluide, qui traverse le monde, et d'autre part, la rigidité. Alors, la rigidité des concepts de race, bien sûr, chacun d'entre nous est élevé dans une famille où il y a certaines relations à notre identité, et bien sûr aussi à notre identité liée à notre ethnicité, à nos... à nos... à nos... et à notre physionomie. Chacun d'entre nous est traité, est... est traité par les autres ayant une identité, ayant une identité apparente. Nous sommes... enfin, les gens, ils sont punis pour être d'une certaine identité, insultés, préjugés, arrêtés dans la rue, dans la ville de New York, par exemple, où il y a certainement, il n'y a pas de question, je pense à Paris aussi, ce qu'on appelle du racial profile, n'est-ce pas ? Donc, il y a des effets de réalité, il y a des conséquences réelles à nos apparences ethniques et raciales, et ce sont des questions, et ça peut avoir des conséquences qui sont profondes et dévastatrices. Je vous avais parlé la dernière fois de Albert Woodfox qui avait passé plus de quatre, plus de quarante ans en confinement solitaire à Angola. On va revenir à Albert Woodfox qui va nous joindre la semaine prochaine à notre séminaire sur les écrits de la prison. Mais il a été, en fait, il a été ciblé à cause de sa race, à cause du fait qu'il avait une apparence d'être African-American aux États-Unis. Et c'est vraiment les conséquences qui lui sont arrivées depuis sa jeunesse en Nouvelle-Orléans jusqu'à sa vie vécue en prison, d'abord ségréguée, bien sûr, dans la partie noire de cette prison, plantation et puis éventuellement en isolation pour avoir vraiment pour être devenu Black Panther et militant. Donc, il y a cette rigidité. Le fait est qu'on ne peut pas échapper facilement à nos identités. D'autre part, chacun d'entre nous veut pouvoir définir et changer nos identités. C'est vraiment cet aspect-là qui est tellement important, qui représente toujours l'idéal de la notion d'identité. On veut transgresser nos identités, on veut jouer avec nos identités. Ça, c'est, bien sûr, Stuart Hall décrit d'une manière magnifique ces transformations dans le contexte des immigrants d'Inde, de Pakistan et des Caraïbes, de Trinidad, etc., en Angleterre, qui ont adopté le nom Black, n'est-ce pas ? et donc il nous décrit la manière dont tout un ensemble multidimensionnel qui n'était pas traditionnellement de descendance africaine, donc qui n'était pas traditionnellement ce qu'on appellerait Black aux États-Unis ou en Angleterre, mais qui le sont devenus eux-mêmes qui ont pris cette identité comme mécanisme de défense parce qu'ils étaient et qu'ils étaient, parce qu'ils avaient quelque chose en commun, cette collectivité, cette unité qui, finalement, leur forme comme une identification raciale. Du reste, c'est l'exemple parfait de ce qu'est un signifiant, n'est-ce pas ? Et comment marche la signification dans le contexte linguistique, saussurien. C'est en fait parce que leur ressemblance en ce qui concernait les préjudices et les injures qu'ils recevaient étaient plus importantes que leurs différences. Et c'est ça, bien sûr, le travail saussurien de la langue, c'est d'essayer, c'est des relations de similarité et de différence, relations de similité et de différence qui donnent de la signification aux mots, n'est-ce pas ? aux choses. Dans ce cas-là, c'était qu'il y avait plus de similarité entre les, disons, les Pakistanais et les personnes de Trinidad ou Tobago, des Caraïbes. Il y avait plus de similarité dans la manière dont ils étaient insultés ou bien la manière dont ils étaient traités dans la rue, n'est-ce pas ? Qu'il n'y avait de différence entre eux et utilisant ce concept, ces concepts linguistiques, c'était comme ça que s'est développée cette identité de Black. Mais Hall veut vraiment mettre le point sur cette fluidité, c'est devenu une identité raciale, ce ne l'était pas naturellement, ça le devient, n'est-ce pas ? Et c'est précisément cet aspect de la conception de race qui représente la possibilité de changement, de sémiosis, de transformation. Et c'est comme ça qu'il dit d'un autre côté à la page 78 qu'il n'y a aucune manière de limiter ou de fixer la variété des sujets que les personnes noires peuvent devenir. There is no way, il écrit, no way of limiting or trying to fix the varieties of subjects that black people will become. Right ? Et bien sûr, vous devez entendre cette notion de becoming, de devenir, cette notion Nietzscheenne du devenir. Alors ça, c'est la notion, c'est le paradoxe. Une notion de fluidité, d'un côté, de devenir qu'on retrouve à travers ce texte le fait qu'on peut toujours se produire comme nouveau sujet et d'un autre côté, le fait qu'on est défini par d'autres et d'une certaine manière que nos apparences ont des effets de réalité. Alors, comme je vous avais proposé, la notion de fluidité et de la production de nouveaux sujets et de sujets différents, ça nous ramène au premier séminaire et à la question de la désubjectification dont Foucault nous parlait dans ses entretiens en 1978 en 1978 avec Trombadori mais aussi tout le travail vraiment de l'histoire de la sexualité volume 2, 3 et 4. C'est pour essayer de... Ce travail, c'est un effort en fait à travers ces écrits, à travers ces histoires de la sexualité de nous faire, de nous désubjectifier nous-mêmes. Quelque chose qu'il a retrouvé chez Nietzsche, chez Bataille, chez Blanchot et dont il a expérimenté au début avec l'analyse existentielle de Binswanger et la phénoménologie. C'est cet aspect que je dirais n'a pas été entièrement intégré par Stuart Hall dans ce texte puisque ce texte et cette... L'approche de Stuart Hall dans ce texte est beaucoup plus liée aux théories de savoir-pouvoir qu'aux théories focaliennes de subjectivité et de désubjectification. Mais c'était précisément cette idée de désubjectification qui a poussé Foucault au-delà de l'ontologie heideggerienne vers l'analyse existentielle et éventuellement au-delà de la psychiatrie existentielle parce qu'elle n'avait pas suffisamment élaboré un concept d'expérience l'expérience qui sera donc fondamentale pour Foucault expérience qui nous désubjectivise Alors cette question dans le contexte dans le contexte dans le contexte du concept de race ou d'ethnicité est très difficile bien sûr la désubjectification est très compliquée délicate et peut-être impossible avec un concept de race c'est un mouvement philosophique qui vient principalement du contexte aux Etats-Unis de queer theory n'est-ce pas donc la désubjectification est quelque chose qui est au centre de de la pensée de Judith Butler par exemple Yves Sedgwick et de la queer theory mais une question qui se pose c'est si on on est dans un contexte différent avec le concept de race est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire le même travail dans le contexte de la race qu'on peut faire dans le contexte du genre ou de la sexualité c'est très délicat ces questions sont très délicates important fondamental je pense mais il faut être très conscient que ce sont des matières assez très délicates et difficiles à discuter particulièrement à cause de nos propres emplacements dans les relations de pouvoir par exemple comme penseurs la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a une différence entre troubler le genre et troubler la race ou l'identité ethnique et je pense qu'il y a en fait des différences qui ont affaire avec le positionnement des et le positionnement des transformations en ce qui concerne les relations de pouvoir en d'autres mots même dans le contexte du genre c'est beaucoup il y a une différence si on essaie de parler d'un côté d'un d'un homme cisgender né né homme qui décide de vivre sa vie donc à travers une transition peut-être transgender de devenir de devenir ou de vivre sa vie comme une femme c'est différent d'une femme née femme cisgender female qui décide de transitionner vers vivre sa vie comme un homme et tout ça aussi et donc il y a des relations de pouvoir importants qu'il faut auquel il faut faire auquel il faut s'attarder pour ne pas penser que toute transition et toute fluidité est la même et ensuite de la même manière il faut aussi penser que toute transition ou possibilité ou non de fluidité en ce qui concerne nos identités aux Etats-Unis dites raciales peuvent ou ne peuvent pas se transformer en anglais il y a une notion de passing qui est très important je ne sais pas comment on le dit en français passing on dit la même chose donc c'est important ici et c'est important aussi parce qu'il faut toujours penser au passing en relation avec les questions de relations de pouvoir que ce soit certainement dans le contexte de genre et encore plus bien sûr dans le contexte d'identité raciale bien sûr on parle de femmes qui ont passed qui ont fait passing comme des hommes fameusement bien sûr Jeanne d'Arc jusqu'au présent et on parle de aux Etats-Unis on parle il y a des instances il y a tout un discours tout un discours critique sur le passing de certaines personnes african-american qui se présentent comme étant blanc à travers l'histoire il y a toute une analyse une possibilité dans les deux cas ce qui est important bien sûr pour que le concept de passing ait un rôle quand on en pense c'est les relations de pouvoir c'est parce que c'est un passage d'un 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 espace qui tend à être plus vulnérable vers un espace de moins vulnérable et la notion de passing souvent capte cette idée de quelqu'un qui passe d'un d'un espace qui est moins privilégié pour essayer d'assumer un statut où on est en effet on est plus privilégié et donc moins vulnérable moins vulnérable aux attaques aux injures aux préjudices et donc et la question donc c'est on d'habitude il y a eu des instances assez problématiques récemment par exemple d'une d'une aux états-unis d'une femme blanche qui se présentait comme étant african-american et d'avoir un rôle de leadership dans le dans le chapitre local de son NAACP très problématique beaucoup de controverses et bien sûr c'est à cause du fait qu'il y a passage dans des dans un contexte où les relations de pouvoir sont entièrement différentes inversées d'une certaine manière alors bien sûr la ressignification d'une identité n'est la même chose que éliminer l'identité entièrement et la désubjectivation ou la est différent de la résubjectivation ou de la ressignification des identités et dans quelques cas bien sûr il y a des possibilités de 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 trouver des expériences différentes sans que ça soit en fait une désubjectivation complète alors mais de toute façon ce troisième paradoxe c'est le conflit entre les forces disciplinaires de l'identité d'un côté et la malléabilité de l'autre maintenant alors comment négocier ces contradictions ce conflit ce troisième paradoxe est-ce qu'on est-ce qu'on peut essayer de sauver une notion de devenir dans les catégories de race et d'ethnicité ou d'identité est-ce qu'il faut plutôt éliminer le concept de race entièrement comme Anthony Appia nous le proposait dans son article qu'on a lu la semaine dernière est-ce qu'on élimine l'effort de la stratégie de identity politics comme Kendall Thomas nous le proposait il y a deux semaines où j'ai terminé la dernière fois je pense c'est qu'il faut il faut être très sensible à tous les aspects historiques culturels et temporels et donc qu'il n'y a pas une réponse pour tous les temps mais qu'il faut une réponse pour chaque contexte géographique pour chaque contexte historique et pour chaque vraiment pour faire une étude de près de la situation une étude critique de la situation aux États-Unis aujourd'hui dans notre contexte politique je pense qu'il serait très dangereux de mettre de côté les notions de ce qu'on appelle l'identité raciale ils sont trop intégrals au débat aujourd'hui et si en tant que penseurs critiques on essayait de les mettre de côté je pense que le résultat serait simplement qu'il fonctionnerait encore plus d'une manière encore plus néfaste silencieusement alors donc aujourd'hui d'essayer d'un moment à l'autre d'initier ce qu'on appelle aux États-Unis a colorblind reality une réalité qui ne qui ne perçoit pas du tout les identités raciales serait simplement de laisser la discrimination et les préjudices s'agrandir sous le radar vraiment je pense qu'aujourd'hui il nous faut intensifier plutôt qu'abandonner la conscience de cette question de race comme Du Bois du reste avait proposé il y a déjà 85 ans il faut garder il faut garder le sens de tous ces utilisations et de tous les significations et de cette manière et de ce signifiant et de la manière dont ces ces concepts donnent sens à notre monde contemporain comme 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 sociologue comme politologue comme comme chercheur dans le domaine social je pense aux États-Unis on n'a aucune alternative mais de continuer à utiliser premièrement bien sûr les mesures qui sont dans les recensements pour documenter l'inégalité aussi mais aussi d'interroger d'une manière critique la manière dont ces concepts continuent à produire notre présent bon je regrette par contre que cette conclusion il me semble soit soit simplement une pensée la dernière pensée de l'analyse plutôt que qu'une résolution qui aurait été localisée elle-même dans l'analyse qui traverserait toute l'analyse en d'autres mots je trouve que c'est troublant que je suis en train de vous proposer ce qu'on devrait faire dans ce contexte what is to be done donc il nous faut une analyse temporelle ponctuelle culturelle historique etc de vous dire ça comme ça à la fin de ce long propos de cette longue analyse critique il me semble est problématique et soulève je pense le quatrième et dernier paradoxe qui est le paradoxe de la théorie et de la praxis dans le sens que ce qui nuit toujours à la théorie critique c'est de ne pas être intégré à travers toute l'analyse critique avec la praxis bon c'était bien sûr le sujet de de mon dernier livre critique and praxis qui essayait de réorienter la théorie critique vers la praxis et j'avais essayé de développer dans ce livre une relation différente entre théorie et praxis donc il y aurait contradiction conflit constant entre théorie et praxis pour que la théorie la théorie ne 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 prenne pas première place pour nous donner de la praxis pour nous dire quoi faire ni que la praxis prenne première place pour confronter notre critique mais que ce soit toujours une confrontation sur pied égaux de la pensée et de l'action et donc ça je dirais que c'est le quatrième paradoxe parce que dans mon analyse propre on on ressent cette tension ça ne revient qu'à la fin qu'on se demande quoi faire et j'aimerais penser maintenant qu'il y aurait une possibilité de trouver dans l'analyse critique elle-même non seulement une théorie qui pourrait être une forme de praxis mais une praxis dans la théorie qui pourrait nous guider dans le présent il nous faudrait reconnaître et agir sur cette relation entre fluidité et fixité presque en d'autres mots en d'autres mots c'est dans cette relation entre être et devenir qu'on retrouve dans le troisième paradoxe entre la fixité la fluidité de notre identité entre être et devenir que j'aimerais essayer de trouver la possibilité d'une relation entre théorie critique et praxis alors alors là je suis c'est simplement une 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 esquisse une idée mais il me semble que la notion de devenir chez Nietzsche ne donne pas assez de place au fait d'être à certains moments et de ne pas être ontologiquement peut-être dans un sens avec des guerriens qui seraient trop ontologiques mais c'est précisément ces étapes entre être et devenir qui sont les étapes qui nous permettent peut-être de comprendre la relation entre praxis et théorie parce que pour agir agir d'une certaine manière agir c'est une relation entre être dans un endroit dans une situation et d'essayer de la transformer mais ce n'est pas simplement la transformation c'est pas simplement la fluidité c'est en même temps le fait qu'on est dans un espace dans une situation et ce que je ce que je dirais c'est que on ne peut qu'agir bien sûr pour devenir autre mais d'un endroit et donc et donc il se peut que en fait ce troisième paradoxe qui me semble tellement important de l'identité pourrait être le modèle de de la relation entre théorie et praxis bon et j'aimerais vous donner une illustration rapidement c'est entre la situation entre les deux manières de penser d'une manière critique de ce qu'on appelle aux Etats-Unis anti-blackness d'un côté et white supremacy de l'autre ok alors ce sont deux manières de matrice pour comprendre notre situation actuelle disons aux Etats-Unis beaucoup de 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 travail très important écrit sur ce concept de anti-blackness alors laissez-moi rapidement vous guider un peu sur ces deux termes ensuite je reviendrai à cette idée le concept de anti-blackness c'est c'est l'idée c'est l'idée qu'il y a une quasi universalité dans l'expérience humaine qui toujours et systématiquement mais les personnes qui sont black vraiment c'est en bas de la hiérarchie sociale et inflicte toujours le plus de conséquences d'injures de problèmes sur les individus qui sont d'apparence le plus black alors la meilleure manière de comprendre je crois c'est dans un texte de frank wilderson c'est dans un texte de frank wilderson qui est dans un livre qui s'appelle anti-blackness hum et il donne cette histoire lui-même alors frank wilderson c'est un théoriste vous le connaissez peut-être parce que c'est vraiment lui qui a donné naissance à cette notion de afro-pessimism fonda je sais pas si tu pourrais mettre dans le chat box le lien au livre sur anti-blackness dans lequel se trouve cet article de frank wilderson j'essaierai de le retrouver aussi ah voilà parfait c'est ouais c'est publié par duke university press ça s'appelle anti-blackness alors frank wilderson c'est lui qui a vraiment donné naissance à cette conception de afro-pessimism et il en parle dans son article dans ce livre et il nous raconte une histoire vraiment il travaillait dans un musée il était vous savez gardien dans une salle de musée il était avec un autre ami qui était devenu très proche et c'était un homme palestinien et ils se sont vraiment ils sont devenus amis et vraiment vraiment militants ensemble dans leur expérience d'oppression dans leur désir de révolution ils étaient donc tous les deux très militants en fait frank wilderson ira en afrique du sud en 80 dans les années 80 pour faire partie de l'armée ou la branche armée du ANC de Nelson Vandala donc un homme absolument remarquable militant qui lui-même s'engagera d'une manière remarquable donc c'est un des il n'y avait pas beaucoup d'américains qui se sont lancés dans la faction armée du ANC et donc il avait cet ami palestinien et tout d'un coup son ami qui commence à lui expliquer qu'il a perdu un cousin et qui est en train d'exprimer qui est en train d'expliquer l'humiliation dans les territoires palestiniens l'humiliation de se faire de se faire de se faire body searched de se faire searched par par l'armée israélienne que c'est très dégradant et il est en train de parler de l'humiliation de l'expérience d'être d'être fouillé par des soldats israéliens il dit tout d'un coup mais le pire c'est pas seulement quand on est fouillé par un soldat israélien c'est quand on est fouillé par un par un soldat juif éthiopien et et c'est cette idée que en fait c'était c'était pire d'être fouillé non seulement dans cette situation par un soldat israélien mais par un soldat israélien noir et qu'il y avait toujours et qu'il y a toujours et c'est ce moment-là que Frank Wilderson il découvre il se dit il y a toujours dans ces contextes il y a toujours une dégradation qui est encore pire quand il y a des questions de race c'est un c'est un passage vraiment émouvant c'est un passage vraiment fort où il essaye de montrer en fait que la situation qu'il y a toujours cette situation il y a toujours une hiérarchie ce qu'il y a toujours de pire c'est quand il y a un contexte racial et donc c'est ça l'essence de anti-blackness vous pouvez penser aussi par exemple au travail d'une sociologue qui s'appelle Jennifer Eberhardt aux Etats-Unis qui a montré dans le contexte de la peine de mort américaine que la discrimination se passe non seulement contre des personnes qui sont african-american mais en fait à l'intérieur de la discrimination il y a une hiérarchie de discrimination où il y a encore plus de discrimination envers les personnes african-american qui ont une couleur de peau plus noire ok ou qui ont des qui ont un physique qui est plus africain en d'autres mots c'est pas seulement qu'il y a des préjudices systématiques contre des gens qui ne sont pas blancs c'est qu'à l'intérieur de cette catégorie de gens qui ne sont pas blancs il y a toute une hiérarchie qui est une hiérarchie liée à à la couleur de la peau à cette identité raciale et merci Fonda a mis l'article de Jennifer Eberhardt dans le chat box donc vous l'avez remarquable du travail absolument remarquable et qui montre la discrimination interne interne à la catégorie de non-white n'est-ce pas et c'était ça cette discrimination entre par exemple quelqu'un peut-être qui pourrait être palestinien ou quelqu'un qui pourrait être pakistanais ou quelque chose et se sentant à la fois lié à cette catégorie de blackness mais d'autre part pouvant créer des distinctions à l'intérieur de cette catégorie alors même donc même dans la discrimination il y a des niveaux et c'est ça anti-blackness alors bien sûr ce que ça fait c'est que anti-blackness sert comme un encre pour comprendre l'interprétation l'encre étant l'apparence la plus comment dire sub-saharan africaine ou black right en contraste avec tous les autres niveaux vous savez quand quelqu'un de african-american donc des états-unis qui est african-american et qui serait entièrement perçu comme étant african-american aux états-unis voyage par exemple en afrique souvent cette personne n'est pas considérée comme étant vraiment black par quelqu'un en afrique donc ce sont ces ce sont ces ces différents hiérarchies gradations que la notion d'anti-blackness essaient de souligner alors et ça les souligne d'une manière très différente que le paradigme de white supremacy ok alors par contre le paradigme de white supremacy le framework de white supremacy que vous connaissez très bien qui a été souvent utilisé même par la cour suprême des états-unis donc en ce qui concerne par exemple tous les débats sur sur Jim Crow aux états-unis et sur le désenfranchement donc de nier le suffrage aux individus qui ont une conviction qui sont qui ont qui ont passé du temps en prison ce qu'on appelle aux états-unis fell in disenfranchisement dans tous ces contextes à travers le 20e siècle on a utilisé la la matrice de white supremacy et on a essayé de démontrer que en fait ce qui était derrière Jim Crow ce qui était derrière toutes ces différentes manœuvres stratégiques pour nier les droits civiques des afro-américains aux états-unis était le concept d'essayer de maintenir white supremacy la suprématie blanche et et il y a tout un discours et aujourd'hui même je dirais que beaucoup de monde plus de monde dans le discours sur les questions de discrimination raciale aux états-unis utilisent le concept de white supremacy plutôt que d'anti-blackness je dirais qu'aujourd'hui pour l'instant ce concept de white supremacy est compris c'est un c'est un référent auquel les gens se comprennent et on l'utilise beaucoup aux états-unis particulièrement sur la gauche les progressistes etc mais ce qu'il faut et voilà la différence white supremacy comme 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 matrice a un effet de de d'élision de 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 masquer les distinctions entre les personnes qui ne sont pas white entre les personnes qui ne sont pas blanc ou blanche n'est-ce pas donc ça masque les distinctions d'utiliser le le la matrice de white supremacy masque les distinctions entre quelqu'un qui est latinx quelqu'un qui est indigenous american donc native american ce qu'on appelait avant donc enfin les peuples indigènes des amériques et de l'amérique toutes ces distinctions aussi peut-être middle eastern ou bien southeast asia et bien sûr afro american ça 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 met toutes ces distinctions ça les ça les élite on ne les voit plus et donc de cette matrice de suprématie blanche il n'y a pas de manière effective d'analyser les relations de pouvoir parmi les non blancs ok en contraste bien sûr anti-blackness nous permet d'identifier les nuances de discrimination même à l'intérieur de groupes qui sont tous qui sont très opprimés mais opprimés de manière différente le concept de whiteness ne nous aide pas ici et bien sûr le concept de whiteness a beaucoup changé enfin c'est un slipping signifier comme dirait Stuart Hall bien sûr un signifiant fluide qui est très important parce que par exemple aux Etats-Unis les Irlandais les Italiens au début du enfin au 19e siècle début du 20e siècle n'étaient pas considérés comme étant blanc aux Etats-Unis vraiment et ils ont à travers le 20e siècle ils ont donc personnes d'origine italienne ou irlandaise aux Etats-Unis ils ont à travers le 20e siècle ils ont ils sont devenus blancs ils ont acquérir les les propriétés associées à être blancs dans ce pays autrefois ils étaient vraiment traités comme des minorités et donc il y a cette fluidité de la notion de whiteness mais ce que le whiteness cache c'est toute la fluidité dans les concepts de non-white alors pour les relations de pouvoir entre les non-white aux Etats-Unis que ça soit de personnes d'origine d'Asie par exemple ou d'origine d'Amérique du Sud par exemple ou du Moyen-Orient ou de l'Afrique c'est seulement à travers il me semble cette cette matrice de anti-blackness qu'on peut comprendre plus profondément les relations de pouvoir maintenant alors ce serait donc ici il me semble un endroit où on pourrait penser à cette fluidité et rigidité cette relation entre être et devenir entre critique et praxis parce qu'il faut ces mouvements pour pour essayer à la fois de comprendre d'une manière critique notre situation actuelle mais aussi pour pour agir il faut pouvoir se déplacer presque il faut pouvoir se déplacer d'un point de vue white supremacist qui peut être utile à certains instants certainement utile quand on pense par exemple au développement du concept de whiteness à travers le 20ème siècle mais qui peuvent nuire à une compréhension de notre présent si on n'utilise pas le concept d'anti blackness mais à la fois il faut y être il faut être il faut se placer dans cet espace de anti blackness pour comprendre ce qui est en train de se passer et pour essayer de transformer il faut se placer d'un autre côté sur le côté de white supremacy pour ensuite comprendre les questions de whiteness et pour aussi comprendre la manière dont ça cache les relations de pouvoir à l'intérieur de 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 notre situation contemporaine ok donc voilà c'est ça que j'aimerais vous vous proposer c'est une esquisse c'est une esquisse pour notre situation aux Etats-Unis mais ce serait d'essayer de penser à la manière dont on se déplace de la théorie critique à la praxis critique comme étant liée à la manière dont on va d'un espace d'être d'une identité rigide à un espace de devenir avec une identité plus fluide bien voilà alors c'est ça que je voulais vous proposer alors avec tout ça il faudrait donc repenser la situation en France j'ai essayé vraiment d'être clair que mes propos sont très américains c'est un c'est une histoire que je vous propose liée enfin aujourd'hui liée maintenant au projet par exemple 1619 que vous connaissez peut-être le projet 1619 du New York Times qui a été très controversé dans ce pays Trump du reste président Trump a essayé d'éliminer le projet 1619 un peu comme il a essayé d'éliminer Critical Race Theory et et mais le projet 1619 c'est vraiment d'essayer de comprendre le présent à partir du moment où en 1619 la première personne d'Afrique esclavagée a atterri aux Etats-Unis bien sûr la notion de 1619 c'est que il faudrait il faudrait bien sûr ne pas seulement aller et à 1619 on devrait bien sûr aller au premier instant dans ce pays où un pilgrim est arrivé et a atterri aux Etats-Unis à cause du génocide des des Américains indigenous Americans qui s'est passé dans ce pays donc mais ce sont des ce sont des histoires aux Etats-Unis qui ont une certaine temporalité et qui ont certaines relations de colonisation de settler colonialism Foucault avait proposé une discussion de la guerre des races lui-même en 1976 et c'était c'est là qu'on pourrait peut-être commencer à essayer de repenser la situation en France pour Foucault la notion de la guerre des races que vous trouvez donc dans ses cours au Collège de France il faut défendre la société qu'il a donné en 1976 après avoir publié Surveiller et punir donc c'est vraiment les premiers cours qui suivent Surveiller et punir et qui réorientent sa pensée un peu après la publication de ce livre majeur sur les prisons et dans ce texte dans ses cours il essaie ici il exprime une certaine frustration avec sa manière de penser antérieurement il essaye de 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 trouver une nouvelle boussole pour sa pensée critique et un endroit sur lequel il va passer beaucoup de temps dans ce cours c'est sur cette question de la guerre des races et de la manière dont cette notion de guerre des races a évolué vers d'autres notions en ce qui concerne les relations de pouvoir contemporaines alors mais Foucault trace cette notion de guerre des races au 16e siècle au début du 17e siècle et il il trace la conception de guerre des races à une nouvelle manière de faire l'histoire dans ce travail c'est vraiment une nouvelle approche historique qu'il qu'il essaye de de souligner et l'approche historique c'est une c'est en contraste avec l'approche qui était dominante jusqu'à la fin du Moyen-Âge il propose qui était une approche beaucoup plus romaine pour la pour la première fois à la fin du Moyen-Âge on retrouve dans l'histoire dans le récit historique un conflit central entre le peuple et le monarque et la monarchie et ce qu'il propose c'est qu'à la fin du Moyen-Âge c'est lié à une attaque contre la notion de souveraineté et donc c'est une critique de la souveraineté la souveraineté qui en fait ne ne fonctionne plus à l'époque comme elle ne le faisait avant et c'est dans ce contexte-là qu'il y a l'émergence d'un nouveau récit historique sur la guerre des races la guerre des races là étant les races franques les races gauloises les saxons les normands les francs de Clovis et ce qu'on retrouve ici c'est toute une nouvelle histoire où il y avait ces conflits plutôt qu'une hégémonie romaine et une complaisance romaine alors vous retrouverez ça par exemple à la page 60 où il explique que à l'extrême fin du Moyen-Âge à vrai dire même au 16e au début du 17e siècle il dit le discours historique ne va plus être le discours de la souveraineté même pas de la race mais sera le discours des races de l'affrontement des races de la lutte des races à travers les nations et les lois et cet affrontement qui va apparaître est une attaque implicite entre ce qu'il dit c'est une attaque implicite entre le peuple et son monarque entre la nation et son souverain et c'est ça la fonction vraiment d'un nouveau récit historique il y a quelques années on avait fait un séminaire sur il faut défendre la société ça faisait partie du Foucault 1313 c'était la première année Fonda je ne sais pas si tu pourrais mettre un lien au séminaire sur il faut défendre la société du Foucault 1313 et dans ce contexte là ce que j'avais ce que j'avais proposé vraiment c'était que vous savez un des grands textes de Foucault c'est la vérité et les formes juridiques des conférences qu'il a données à Rio en 1973 et et cette notion de la vérité et les formes juridiques c'est l'histoire que c'est à travers les formes juridiques de l'enquête de la du procès de l'examen des formes juridiques qu'on crée de la vérité et d'une certaine manière dans ce texte-ci il faut défendre la société je dirais que c'est l'histoire et la vérité et les formes historiques c'est la manière dont les différentes approches historiques créent de la vérité et c'est donc ce changement de la manière dont l'histoire est dit en France à partir de la fin du Moyen-Âge que se développe une notion de guerre des races sur les sur ces éléments de de saxons et de normands et de la racialisation vraiment de ces ethnicités ce qu'il essaye et donc par exemple il développe toute une longue discussion sur la manière dont les conceptions de la race gauloise ont fait partie d'une idée de la nation française il écrit c'est à partir de là c'est à la page 107 c'est à partir de là de cette espèce d'expansion et de colonisation que les que les gaulois et la nation française auraient été en quelque sorte la matrice de tous les autres peuples d'Europe et même au-delà de l'Europe ce sont donc les catégories qui l'utilisent c'est les vandales les gottes les bourguinoniens les anglais les hérules les silinges les hans les gépides les alins les cadres les hurons les ruffiens les thurigiens les lombards les turcs les tartares les persans et même les normands ce sont ces catégories là qui donnent naissance donc à une conception de la guerre des races à un conflit avec l'idée de la souveraineté un conflit entre le peuple et le monarque qui éventuellement et c'est ça l'argument de ce cours qui éventuellement se biologise il se biologise et on entend ça très bien à la page 53 et ça devient des discours biologico-racistes ok donc à la page 53 on va avoir à ce moment-là tous les discours biologico-racistes sur la dégénérescence mais aussi toutes les institutions également qui à l'intérieur du corps social vont faire fonctionner le discours de la lutte des races comme principe d'élimination de ségrégation et finalement de normalisation de la société alors c'est cette idée et le rôle de la dégénérescence ou de la peur de la dégénérescence est très importante du reste Claude Olivier Doron a écrit un livre qui vaudrait la peine on devrait peut-être l'inviter certainement ça vaudrait la peine de lire sur race et dégénérescence au 18e et 19e siècle je crois qui en grande partie continue cette discussion je crois que les traces de ce livre se trouvent ici et donc c'est une étude profonde de la notion de dégénérescence et comme elle a été importante pour un discours biologico-raciste de toute façon ici ce qu'on voit vraiment chez Foucault c'est un argument d'une transformation de la guerre de la guerre qui se biologise vers un discours biologico-raciste qui réverbère dans de nombreux domaines dans le contexte de la domination coloniale et dont il parle par exemple à la page 57 c'est domination coloniale c'est là où on retrouve ce discours raciste qui est en train de se transformer il en parle aussi à la page 229 quand il parle du fait que le racisme à la page 229 le racisme va se développer primo avec la colonisation c'est-à-dire avec le génocide colonisateur il écrit quand il va falloir tuer des gens tuer des populations tuer des civilisations comment pourra-t-on le faire si l'on fonctionne sur le mode du biopouvoir à travers les thèmes de l'évolutionnisme par un racisme donc un chemin pour cette biologisation c'est la domination coloniale un autre chemin c'est l'antisémitisme qu'il discute à la page 76 l'antisémitisme il écrit comme attitude religieuse et raciale qui intervient avant le 19e siècle en bas de page là où il parle à ce moment-là les juifs sont apparus et ont été décrits à la fois comme la race présente au milieu de toutes les races et dont le caractère biologiquement dangereux appelle de la part de l'État un certain nombre de mécanismes de refus et d'exclusion il parle donc de la réutilisation dans le racisme d'État d'un antisémitisme bon domination coloniale antisémitisme et aussi lutte des classes la notion de guerre des races est reprise dans le contexte marxiste de lutte des classes il écrit à la page 52 donc il parle des transcriptions transcriptions biologiques mais aussi transcriptions dans ce contexte-là qui se développent dès les premières années du 19e siècle il est tendre à effacer toutes les races du conflit de races pour se définir comme lutte des classes bon éventuellement il essaie d'argumenter qu'il y a cette internalisation des notions de race et que la lutte des races devient le concept de race devient unique ok qu'à travers ces transformations de la domination coloniale l'antisémitisme lutte de classe la notion de race s'internalise pour qu'il y ait seulement une race une conception unitaire de race avec la peur de la dégénérescence de la race et donc il faut faire des distinctions à l'intérieur du peuple et c'est ça les distinctions auxquelles il s'était qu'il avait étudié auparavant sur les anormaux n'est-ce pas les distinctions entre anormaux et normaux le délinquant qu'il avait étudié dans surveiller et punir mais aussi dans la société punitive des notions d'anormaux liés au pouvoir psychiatrique et donc ses cours en 74 sur le pouvoir psychiatrique tout ce travail-là permet de repenser la notion d'une seule race qui dégénère c'est la peur de la dégénérescence qui mène au fait qu'on doit donc défendre la société ce qui donne le titre des cours comme il dit à la page 53 nous avons à défendre la société contre tous les périls biologiques de cette autre race de cette sous-race de cette contre-race que nous sommes en train malgré nous de constituer alors ce qui donne lieu éventuellement à ce qu'il appelle un racisme d'état qui définit de la manière suivante un racisme qu'une société va exercer sur elle-même sur ses propres éléments sur ses propres produits un racisme interne celui de la purification permanente qui sera l'une des dimensions fondamentales de la normalisation sociale cette année il dit page 53 je voudrais alors parcourir un petit peu l'histoire du discours de la lutte et de la guerre des races à partir du 17ème siècle en la menant jusqu'à l'apparition du racisme d'état au début du 20ème siècle alors le colonialisme qui n'est pas assez étudié dans ce texte et qui malheureusement ne sera pas suffisamment étudié par Foucault c'est un c'est un c'est un manque est un endroit où il y a exactement ce ce retournement à l'intérieur d'une population c'est 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 l'exemple la colonisation externe n'est pas suffisamment étudiée parce qu'on regarde à la colonisation interne donc principalement en Europe pour Foucault et mais c'est c'est là le l'endroit où il y aurait pu y avoir bien sûr beaucoup plus d'analyse et de repenser et de se focaliser sur focaliser sur la colonisation on en voit un petit instant à la page 89 où il écrit on a en cette fin du XVIe siècle sinon pour la première fois du moins une première fois je crois une espèce d'effet de retour sur les structures juridico-politiques de l'Occident de la pratique coloniale il ne faut jamais oublier que la colonisation avec ses techniques et ses armes politiques et juridiques a bien sûr transporté des modèles européens sur d'autres continents mais qu'elle a eu aussi de nombreux effets de retour sur les mécanismes de pouvoir en Occident sur les appareils institutions et techniques de pouvoir il y a toute une série de modèles coloniaux qui ont été rapportés en Occident et qui a fait que l'Occident a pu pratiquer aussi sur lui-même quelque chose comme une colonisation un colonialisme interne donc ce rapport est très important chez Foucault et éventuellement lui dans son travail vraiment il a regardé principalement cette colonisation interne dans l'Occident et bien sûr c'était la base de de critique de Gayatri Spivak par exemple pour une critique cernée de Foucault particulièrement dans son article Can the Subaltern Speak où la critique c'est le fait qu'il en fait qu'il avait utilisé le modèle de la colonisation externe pour comprendre pour comprendre la colonisation interne le retour de ces méthodes en Occident et qu'il aurait dû plutôt se pencher sur la colonisation externe elle-même que le vrai modèle c'est la colonisation et que ce retour sur l'Occident n'est qu'un effet un effet de boomerang ou un effet de côté vraiment et c'est ça la critique de Spivak contre cette période si ça vous intéresse Anne Stoller a beaucoup écrit sur ces questions et sur sur le sur cette problématique de la colonisation dans la pensée de Foucault Anne Stoller et son livre c'est j'ai mis son nom dans le chat son livre c'est l'éducation je vais au bureau son grand livre sur ça s'appelle race and the education of desire Foucault's history of sexuality and the colonial order of things c'est fondant la vie dans le chat merci donc bien alors et ce que je pense c'est que bien sûr vous savez c'est un nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de controverses sur ces questions du concept de race en France aujourd'hui mais je pense qu'il faut en fait tout mettre sous la loupe faire de la critique cernée de ces questions et de se pencher sur ces questions maintenant de comment repenser la situation en France n'évitant pas du tout le concept de race mais de la théoriser d'une manière critique c'est ça je pense que c'est à vous beaucoup d'entre vous de faire ce travail alors écoutez j'avais promis de laisser du temps pour parler de ces questions qui sont bien sûr très sensitives et j'ai j'ai beaucoup à vous proposer au sujet de critiquer Praxis 2 dans la prison sur notre plan donc mais j'aimerais peut-être ouvrir la discussion si vous voulez on passe un peu de temps à discuter de ces questions alors écoutez je vais me lancer un peu dans cette question de la critique à la Praxis dans la prison ok et je vais introduire ce sujet je ne sais pas je vais voir peut-être que j'ai au maximum 10 minutes un peu extra si vous avez des autres contraintes ça sera enregistré vous pouvez les voir mais j'essaierai d'aller vite et de ne pas prendre trop de temps alors et bien sûr c'est le sujet qu'on va étudier la semaine prochaine dans le Revolution 713 sur George Jackson avec Albert Woodfox avec Paul Redd et je vous invite à visiter le site déjà on a déjà ajouté quelques vidéos de Albert Woodfox et de Paul Redd j'ai écrit une introduction ça vaut vraiment la peine de commencer à lire ce matériel Fanda si tu as une seconde et tu peux mettre attends je crois j'arrive aussi à mettre voilà ça y est merci Fanda vous avez le site dans le chat il y a un article qui a déjà été écrit par Daryl Robertson qui va nous joindre qui est un écrivain qui lui-même a passé du temps en prison et en maison d'arrêt à Rikers ici qui est en train de parler de s'adresser à sa relation à George Jackson bon vous trouvez beaucoup de 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 matière à à commencer à penser la critique et la praxis dans la prison alors ce qui m'intéresse ou ce qui est tellement frappant plutôt ce qui est vraiment frappant avec ce contexte de la critique et de la praxis depuis dans la prison c'est les cycles les cycles de les cycles de de régénérescence les cycles de de réaction les les chaînes de réaction les révolutions les révolutions dans une sens dans le sens de révolution de d'une d'un cycle qui 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 révolve ou des des retours éternels dans ce contexte de des écrits de prison de la lecture en prison de l'étude en prison ce qui est vraiment remarquable c'est la manière dont les mots en prison circulent et et inspirent nourrissent et maintiennent des nouveaux cycles révolutionnaires alors vous savez George Jackson dans Soledad Brothers il explique à la page 16 il nous dit that was in 1960 i was 18 years old il parle de quand il s'est fait arrêter quand il s'est fait quand il s'est fait capter comme il nous dit i've been here ever since il est passé 10 ans il est mort 10 ans plus tard i met Marx Lenin Trotsky Engels and Mao when i started prison and they redeemed me j'ai rencontré Marx Lenin Trotsky Engels Mao quand je suis rentré en prison et ils m'ont sauvé ils m'ont redeemed for the first four years i studied nothing but economics and military ideas i met black guerrillas and many others and as a result il écrit we attempted to transform the black criminal mentality into a black revolutionary mentality as a result each of us has been subjected to years of the most vicious reactionary violence by the state c'est la rencontre qu'il a eu avec Mao Marx qu'il a transformé il dit et qu'il a rendu à la fois théoricien critique et praticien révolutionnaire il est devenu comme joy james nous dit a dragon philosopher and a revolutionary abolitionist ce texte du reste de joy jackson qui va nous joindre est sur les posts de cette page là si ça vous intéresse c'est une bonne explication un bon un bon essai sur george jackson george dans une sorte de 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 faction militaire d'un d'un parti vanguard ok the black panthers ensuite Albert woodfox lui-même lit george jackson's soledad brothers quand il est en prison lui-même à angola il lit le petit livre de Mao il lit d'autres textes et lui aussi il devient révolutionnaire et il fonde avec un autre militant le premier chapitre officiel des black panthers en prison donc Albert woodfox et il y a ce nouveau cycle à partir de george jackson à partir de Mao et Marx et aujourd'hui quelqu'un en prison confiné sur les couloirs de la mort lit le livre de Albert woodfox le mémoire qui s'appelle solitary et lui-même est refait dans ses propres dans son propre combat contre son confinement et sa peine de mort alors à travers l'avocat de Albert woodfox un vieil ami une personne c'est avec lui du reste que j'ai commencé ma carrière comme avocat sur les couloirs de la mort george kendall qui à l'époque travaillait pour le NAACP legal defense fund il m'avait été accueilli là en 1990 george kendall qui était l'avocat de Albert woodfox m'a envoyé une lettre une lettre qui avait été envoyée à lui j'étais juste en train de lui parler du fait qu'on allait étudier c'est lui qui m'a mis en contact avec Albert woodfox attendez je vais partager cette lettre et juste quand je lui parlais de Robert woodfox il il me dit qu'il vient de recevoir une lettre de attendez je vais essayer de share mon screen dites moi si ça marche vous pouvez voir mon écran oui ok merci est-ce que j'ai besoin de alors là je vous ai perdu moi mais vous voyez mon écran est-ce que ce que vous voyez là le powerpoint le powerpoint et seulement le slide on voit les autres slides aussi donc je sais pas comment euh ok maintenant vous voyez quoi toujours la même chose ah voilà c'est bon c'est bon c'est bon ok merci donc alors il reçoit une lettre George Kendall il reçoit une lettre de quelqu'un je vais rapidement passer vous pouvez voir attendez je passe j'essaye d'éviter de partager son nom etc mais donc il vient de recevoir cette lettre attendez il vient de recevoir cette lettre attendez ok voilà envoyé le 9 décembre 2021 donc il venait de recevoir cette lettre écrite à George Kendall avec et c'est un c'est une personne qui est incarcérée sur les couloirs de la mort qui veut se mettre en contact avec Albert Woodfox et qui le cite au début de son de sa lettre qui prend un cite ils ne m'ont pas cassé j'ai vu les horreurs de la cruauté de l'homme envers l'homme j'ai pas perdu mon humanité j'ai sur moi tous les scars of beatings loneliness la solitude l'isolation et la persécution je suis aussi imprégné de toutes les gentillesses ça c'est un passage dans le livre de Solitary de Albert Woodfox qui va venir nous voir et il écrit Dr Mr George Kendall et donc c'est une lettre qui littéralement vient d'être envoyé des couloirs de la mort à George Kendall d'abord laissez-moi vous donner mon appréciation pour le travail que vous avez fait et continue de faire dans les autres images dans le cas de Albert Woodfox et des autres j'ai lu le livre Solitary et je viens de le finir et c'est remarquable et je vous remercie pour tout votre travail d'être impliqué dans ce travail etc c'est une longue lettre et à la fin de la lettre cet homme sur les couleurs de la mort il écrit une lettre pour Albert Woodfox et la voici O.G. Shaka Sinque et ça c'était le nom que Albert Woodfox s'était pris comme Black Panther moi-même et d'autres camarades sociopolitiquement conscients nous avons nous avons eu des des teach-in sessions on s'est rassemblés pour pour s'enseigner nous-mêmes pour lire ensemble c'est un peu des reading groups c'est comme quand vous êtes ensemble avec vos camarades avec votre livre solitary ici sur les couloirs de la mort dans un état que je ne vais pas dire c'est inspirant profondément inspirant et motivant et on veut que vous sachiez qu'on est en train de lire votre texte et regardez vous allez trouver vous pourrez trouver une vidéo de moi pour faire une démonstration le jour de l'anniversaire de l'assassinat de George Jackson je me fais gazer par le SWAT team et je continue à parler de George Jackson c'est seulement just know just know that there are brothers down here on death row who stand for that righteous tradition and we are still fighting on guerrilla love and respect et puis ils signent son nom alors c'est c'est ce cycle ce cycle que je trouve tellement remarquable attendez laissez-moi changer mon mon ordinateur qui déconne un peu avec tout ça ok c'est ce cycle qui est tellement remarquable n'est-ce pas le fait qu'ils sont en train d'avoir des groupes de lecture en prison ou c'est en train de lire Albert Woodfox qui lui-même avait des groupes de lecture en prison qui était en train de lire George Jackson qui lui-même avait des groupes en prison qui étaient en train de lire Mao et Marx et ce cycle qui révolve qui transmet la passion et l'engagement et la lutte et la révolution c'est ça qui est tellement remarquable dans cette praxis de dans en prison et ça donne ça a des effets absolument remarquables qu'on va étudier la semaine prochaine que je vous invite à lire à ce sujet par exemple sur le Short Corridor Collective je vais vous en parler dans un instant ou bien même pour le groupe d'information sur les prisons qui était en France au début des années 1970 ok ces effets ces échos ces cycles et la manière dont ils se nourrissent particulièrement en prison particulièrement avec les écrits de prison à l'intérieur qui d'une certaine manière parlent directement aux personnes qui sont qui eux-mêmes souffrent de cette inhumanité qui ont une même histoire qui ont un même background qui ont les mêmes expériences qui ont les mêmes références culturelles c'est précisément ces expériences partagées qui donnent ces textes et qui donnent la lecture de ces textes leur élan remarquable on l'entend dans la prose on l'entend dans la manière dont ces textes sont écrits qui viennent dans le cas des écrits de la prison qui émergent de la profondeur vraiment de leurs âmes de la profondeur où ils se trouvent de ce que Oscar Wilde appelait dé profondis n'est-ce pas c'était le titre de ces écrits de prison lui-même Oscar Wilde qui s'était retrouvé pour deux ans emprisonné pour être homosexuel George Jackson écrivait de cette dé profondis lui-même il écrivait par exemple capture il parlait de l'emprisonnement c'est à la page 14 comme capture comme quand on capte des animaux capture conception de capture capture imprisonment is the closest to being dead that one is likely to experience in this life il écrit c'est le plus proche d'être mort qu'on pourrait avoir comme expérience dans la vie il écrit que la première fois qu'on est emprisonné c'est comme si on mourait juste d'exister dans ses cages demande une transformation psychique et la manière dont il écrit c'est vraiment des profondis Daryl Robertson dans son essai qu'il nous a écrit pour la semaine prochaine il écrit que Jackson writes with the tautness that I have always felt inside of my body avec cette tautness t-a-u-t-n-e-s-s c'est c'est d'être c'est d'être c'est d'être c'est d'être ce qu'on dit en français c'est d'être c'est d'être c'est d'être c'est d'être conscient de son environnement je vous trouverai la traduction mais on retrouve ça donc toutes ces étapes on les retrouve avec avec Albert Woodfox on trouve il nous donne dans son livre une histoire vraiment des lectures qu'il a fait la manière dont ça l'a transformé il dit lui-même j'ai transformé ma cellule en prison en université en salle de débat en faculté de droit il nous dit j'ai lu j'ai lu George Jackson France Fanon Malcolm X Marcus Garvey Steve Biko Eldridge Cleaver il nous parle de Che Guevara Fidel Ho Chi Minh Kwame Nkrumah Marcus Garvey Stephen Biko et pour ça il nous dit j'ai payé un prix j'ai payé un prix mais il nous dit je n'aurais rien fait de différent il nous explique les livres qu'il a lus j'en parle dans l'introduction que j'ai mis sur le site 713 d'abord A Different Drummer un livre de William Melvin Kelly qui est un roman en fait sur l'histoire de la migration des African Americans vers le nord et qu'il lui avait donné pour lui pour la première fois cette idée qu'il pourrait faire qu'il pourrait avoir une différence et qu'il pourrait faire quelque chose lui-même tout seul il avait lu on lui avait donné un exemplaire du petit livre rouge de Mao qui gardait sur lui tout le temps quand il était devenu Panther il avait lu George Jackson France Fanon il parle de George Jackson souvent dans son livre et de ce qui lui avait inspiré dans George Jackson c'était lui vraiment qui avait transformé Albert Woodfox qu'il avait marqué et que qu'il lui avait montré que même dans sa situation qui était tellement extrême il n'avait pas de raison de ne pas en fait agir et d'essayer de la transformer il ouvre souvent des chapitres avec des passages de George Jackson on ressent vraiment cet impact le short corridor collective nous avons mis de l'information sur le short corridor collective toute une page d'articles sur le short corridor collective fondable à mettre ça dans le chat box c'est une c'est une histoire remarquable de gens qui étaient d'hommes qui étaient emprisonnés en solitary confinement sur à Pelican Bay en Californie alors c'était c'est vraiment l'endroit le plus isolé ils étaient dans des cellules individuels ne sortaient jamais de leur cellule ils étaient des leaders supposés de différents prison gangs de races différentes il y avait des prison gangs white supremacists il y avait des prison gangs noirs des prison gangs latino et eux supposément ils étaient à la tête de ces prison gangs ils se sont mis à lire ils se sont mis à lire ils se sont mis à lire Bobby Sands ils se sont mis à lire César Chavez ils se sont mis à lire les Black Panthers ils se sont mis à lire Michel Foucault et ils se ils se donnaient les livres à travers des des fissures dans les murs ils se passaient les pages et ils arrivaient à avoir des reading groups ensemble c'était quatre hommes qui ont commencé ça vraiment en lisant Surveiller et Punir en lisant Bobby Sands et de cette manière là ils ont créé cette collective et ils ont ensuite réussi avec les autres membres du Short Corridor Collective Short Corridor c'est le couloir le petit couloir c'était le petit couloir le plus isolé de la prison ils ont réussi à se mettre ensemble à trouver une manière de penser la prison d'une manière critique ils ont créé la la plus grande hunger strike grève de faim qui s'est jamais passé en prison il y avait à peu près 30 000 hommes et femmes en Californie qui ont fait une grève de la faim en 2013 il y avait une grève de la faim en 2011 il y avait nombre de grèves de faim mais au maximum en 2013 il y avait 30 000 personnes dans l'état de Californie qui faisaient la grève de la faim et ils ont et ils ont réussi à créer la paix à l'intérieur de la prison d'arrêter les conflits entre les groupes et en même temps ils ont réussi à faire que l'état de Californie a éliminé le solitary confinement le confinement en isolation individuelle pour indéterminer sur la base des affiliations dans les gangs Paul Redd qui va nous joindre la semaine prochaine faisait partie de ce Short Corridor Collective lui-même il est un des signataires des des accords pour mettre fin aux hostilités et il va nous parler un peu de cette de la manière dont la lecture de ces de ce travail les a engagés politiquement mais on retrouve la même chose avec le GIP le groupe d'information sur les prisons vous connaissez certainement l'histoire du GIP qui a été formé dans les années en 1970 71 par plusieurs penseurs l'idée du groupe d'information sur les prisons c'était d'être un groupe anonyme de ne pas avoir des des personnalités qui représentaient le GIP quand on en donne l'histoire aujourd'hui malheureusement on parle toujours de Michel Foucault qui était un des trois fondateurs dans le sens qu'il était un des trois signateurs du manifeste sur le GIP il vient d'y avoir une traduction en anglaise des écrits du GIP Fanda si tu pourrais peut-être mettre le lien au Foucault studies sur le GIP ce serait bien et aussi peut-être qu'on peut mettre je vous ai donné un lien au livre intolérable le troisième le troisième le troisième volume du livre intolérable et je vais bon de toute façon sur le GIP ça vaut la peine de lire un peu de vous renseigner donc il y avait Michel Foucault Dominac et Vidal Nacquet qui avaient signé le manifeste il y avait beaucoup d'autres membres Jean Genet en faisait partie il a écrit la préface pour ce troisième volume qui s'appelait L'assassinat de George Jackson Daniel Deferre qui était compagnon de Michel Foucault et qui qui était peut-être l'inspiration pour pour le pour le GIP beaucoup d'autres Daniel Rancière Catherine von Bülow et d'autres qui faisaient partie de ce groupe et puis beaucoup de sociologues de juristes des gens qui se sont mis à entrer dans la à essayer d'avoir des informations de ce qui se passait dans la prison bon longue histoire mais ce qui est remarquable c'est la manière dont George Jackson les écrits de George Jackson que Jean Genet était un grand admirateur des écrits de George Jackson il écrira du reste la préface à Soledad Brothers la traduction en français donc il était un grand admirateur de George Jackson et des Black Panthers il était en communication avec eux et donc quand George Jackson a été tué le 21 août 1971 sous des circonstances très suspectes le groupe GIP a écrit à publier tout un volume sur ce qu'ils appelaient l'assassinat de George Jackson mais il est important de voir la manière dont ils écrivent dans leur texte et merci vous l'avez dans le chat box donc vous avez en fait le PDF de ce texte mais ce qui est assez clair c'est que il il retrouvait dans ces circonstances l'instance d'une guerre qui était en train de se passer aux Etats-Unis George Jackson lui-même dans les entretiens qu'il donne et qui sont traduits en français dans ce texte parle du fait que il dit c'est la page 17 de ce volume il dit je considère que ma tâche est militaire il pensait que le fascisme était au pouvoir aux Etats-Unis et il explique très bien que pour lui il était en train de prendre une fonction de non seulement militant politique mais en fait de militaires c'était la 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 the the it was intended to be the military wing of the Black Panther Party qui se avait cette conception il écrit il dit il disait par exemple ça c'est à la page 18 que cette défense dépendra d'un cadre militaire utilisant la violence une sorte de chose clandestine il parlait de la violence il parlait d'une armée populaire et donc il était vraiment sur un thème que les relations sociales devaient se comprendre sur le modèle de la guerre ok alors ce sont ces propos là qui que la jipe reprend dans leurs dans leurs essais quand ils écrivent par exemple attendez c'est 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 vraiment dans le texte que Foucault a écrit qui s'appelle l'assassinat masqué l'assassinat camouflé qui commence à la page 41 c'est un texte qui avait été écrit par Foucault de fer et Catherine van bullo c'est très clair que ce qu'ils disent c'est que Jackson l'avait déjà dit ce qui est en train de se passer dans les prisons c'est de la guerre une guerre qui a d'autres fronts comme les ghettos dans l'armée dans les dans les dans les tribunaux ça ça j'aimerais bien vous donner la citation la page c'est à la page 41 ok Jackson Jackson l'a dit ce qui se passe dans les prisons c'est la guerre une guerre qui a d'autres fronts dans les ghettos noirs à l'intérieur de l'armée devant les tribunaux il y a eu un temps ils écrivent où un combattant en prison était un soldat hors combat pour le pouvoir la prison était après le meurtre l'arme la plus efficace contre l'adversaire aujourd'hui les militants révolutionnaires emprisonnés et les droits communs devenus révolutionnaires dans leur détention même ont permis que le front de la guerre passe à l'intérieur des prisons ok alors ce qui est alors donc et ça engage bien sûr le Jeep qui s'organise autour de George Jackson mais ce qui est également remarquable c'est la manière dont les écrits de George Jackson ont eu un impact sur la théorie critique de Foucault lui-même le poussant donc à penser aux relations sociales aux relations de pouvoir à travers la matrice de la guerre civile c'est ce qu'il dit précisément dans la société punitive en 1972 donc immédiatement après le meurtre de George Jackson en fait il commence c'est théorie institution pénale qui commence en 72 donc six mois après le meurtre de Jackson c'est en 73 qui commence la société punitive et et c'est dans la société punitive qu'il explique vraiment cette transformation de sa pensée sur les relations de pouvoir sur sa conceptualisation du pouvoir c'est là où il développe sa conceptualisation du pouvoir mais c'est là où il retourne Klaus Witt c'est pas que la la guerre et la continuation de la politique sous d'autres manières comme Klaus Witt c'est la politique et la continuation de la guerre sous d'autres dans d'autres moyens du reste pour cette citation on retrouve quelque chose d'assez intéressant et qui c'est c'est dans un article qui s'appelle Foucault and the Black Panthers qui commence du reste avec des petites citations où on voit un peu la continuation de la pensée attendez je vais le mettre dans le chat box rapidement ok je le mets dans la chat box ok voilà le texte et il commence ce texte il commence d'une manière intéressante je le retrouve moi-même avec quatre citations la première la première de Mao politics is war without bloodshed while war is politics with bloodshed la deuxième de Huey Newton 69 politics is war without bloodshed war is politics with bloodshed George Jackson politics in war inseparable in a fascist state Michel Foucault 76 politics is the continuation of war by other means donc il y a cette influence il y a ce lien dans cette pensée qui fait que Jackson et des écrits de Jackson ont eu une influence remarquable sur Foucault lui-même et sur sa pensée si ça vous intéresse j'essaye de décortiquer un peu la relation entre théorie et praxis chez Foucault dans ces deux textes que je mets dans le chat box bon alors je crois que je vais probablement m'arrêter là pour aujourd'hui j'ai déjà dépassé mon temps excusez-moi il faut bien une chose que je voulais quand même vous montrer ce qui est assez remarquable c'est que vous savez tous ces écrits en fait de George Jackson et Jeep etc qui sortent en 1970 71 sont avant tout ça c'est avant la montée en flèche aux Etats-Unis de l'incarcération ok ce qu'on retrouve aux Etats-Unis à partir de 1973 c'est une une montée exponentielle de de l'incarcération aux Etats-Unis ou au point où on on avait au point où en 2008 par exemple on avait à peu près 1% de la population adulte derrière des barreaux 1% de la population adulte je peux vous montrer un peu ça rapidement si vous voyez le graphe la figure que je vous montre ça c'est l'incarcération aux Etats-Unis les petites petites flèches vous voyez c'était resté constant vers 100 200 par 100 000 pendant 60 ans et tout d'un coup c'est monté en flèche jusqu'au point où on était en 2008 à 1% de la population adulte ok donc tous ces écrits arrivent vraiment avant l'incarcération en masse ce qui est assez remarquable parce que ça a transformé la société américaine en France j'ai j'ai ah zut bon de toute façon en France on a toutes les statistiques ici mais attendez 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 avec ah ok parfait c'est dans ce document là vous pouvez voir merci les statistiques en France ok ce qui était assez remarquable ce sera pour un autre jour c'est la relation entre l'incarcération et 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 les asides bon de toute façon écoutez je vais je vais je vais m'arrêter ici pour vous inviter à nous joindre la semaine prochaine donc ça sera Revolution 713 on aura Albert Woodfox on aura Paul Redd qui faisait partie du Short Corridor Collective on aura Joy James qui est la plus grande chercheuse sur sur les questions des écrits de prison et 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 Daryl Robertson écrivain lui-même formerly incarcerated je vous invite à venir ça 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 commencera donc à 6h p.m. New York Time mais ce sera aussi enregistré ok merci beaucoup et donc l'autre chose qu'il faut qu'on sur quoi il faut qu'on réfléchisse c'est on a une journée j'avais prévu d'être à Paris j'avais prévu d'avoir une journée d'études bon je sais pas le 16 le 16 février il faut qu'on pense à ce qu'on va faire donc j'essaierai de vous écrire sur ce sujet là ok merci beaucoup et à la semaine prochaine au revoir merci au revoir merci